La minute EDD, aujourd'hui, le sol. Salut Marc, qui suis-je ? On me piétine, je suis le siège de la fertilité, on m'achète, parfois on me pire et je suis symbole d'identité. Le sol ? Pourquoi cette question ? J'ai abordé le sujet avec mes élèves et ils ont adoré. Le sol est là, tout proche, il n'y a qu'à se baisser. Avant qu'ils ne se dérobent sous nos pieds. A l'aide du dossier thématique d'Éducation 21, on a travaillé sur les écosystèmes, sur les valeurs marchandes et les questions d'identité. Et on a fait des ponts entre les disciplines, c'était parfait. Pour traiter l'aspect interdisciplinaire, j'ai pris le schéma du développement durable comme grille de lecture. Puis j'ai placé des mots sur le sujet. Ben, le sol touche toutes les dimensions de la durabilité. Tu vois bien que tout est lié. Qu'on parte de la pédologie, des racines, de la production, de la biodiversité ou du prix du sol, impossible de ne pas relier les dimensions écologiques, économiques et sociales et de ne pas faire un voyage dans l'espace et le temps. Et comment t'as amené le sujet à tes élèves ? On a tout d'abord planté un slip dans la terre. Et oui, et on a observé la biodiversité du sol et son pouvoir de dégradation. Pas très propre tout ça. C'est vrai, mais ça marque. Puis, une élève a proposé de réfléchir à l'affectation des sols de la commune, hier, aujourd'hui et demain. Bonne idée pour rencontrer la population. On pourrait en parler aux collègues et faire un projet pour l'école ? Oui, cela nous permettra de leur montrer que les sols sont à la base de nos vies, qu'ils abritent une multitude d'êtres vivants et qu'ils régulent le climat. Et qu'ils stockent aussi l'eau et sont la base de 90% de notre production alimentaire. Oui, de quoi monter une belle expo !